Hello tout le monde ! Alors comme peu d'entre vous le savent parce que ça s'est décidé un petit peu à la dernière minute, je me suis rendue à la Paris Games Week cette année. Alors je m'y suis rendue seulement un jour, je l'ai annoncé vite fait à la dernière minute, j'y suis allée le vendredi afin d'y découvrir en exclusivité quelques news sur un thème. Donc c'était pas du tout prévu au programme, j'y ai été gentiment invitée par EA Games et ça a été l'occasion pour moi de me balader une fois de plus dans ce salon que j'adore particulièrement, d'y rencontrer quelques abonnés qui me suivent sur Twitter et de me balader parmi les différents stands et surtout, surtout de pouvoir avoir la chance exceptionnelle de rencontrer et d'interviewer l'un des développeurs de chez BioWare. Donc il travaille sur le projet, sur un thème et on a donc pu assister à une conférence en sein privé donc dans une salle fermée de la Paris Games Week avec ce monsieur et on a pu y apprendre pas mal de petites choses au sujet des 4 protagonistes du futur Anthem. Donc vous le savez déjà, sur Anthem vous n'avez qu'un seul et unique personnage mais 4 exosuites différents nommés Javelins. Donc si l'on commence la campagne de base avec le Ranger pour référence, il est très important de comprendre que l'on va vite pouvoir expérimenter les 4 différents Javelins et que chacun d'entre eux aura sa propre utilité et ses propres particularités. Le but étant bien évidemment de vous pousser à créer des liens avec l'un ou l'autre des Javelins, à expérimenter chaque Javelin, à trouver votre propre Javelin et à pousser les compétences de ces derniers au maximum. Alors grâce à la conférence, on a donc pu en savoir un peu plus sur ces 4 armures, leurs compétences, leurs ultis et leurs faiblesses. Avant de partir dans les détails, notez que nous n'avons pu assister qu'à quelques séquences de gameplay mais que je n'ai pas été malheureusement autorisé à les capturer ni même à y jouer à mon grand regret. Et pourtant, je peux vous dire que ça m'a démangé. Alors après discussion toutefois avec Kijuki et Trinity, deux autres streamers françaises qui étaient également de la partie pour cette conférence, toutes les deux m'ont affirmé cependant que pour avoir testé le jeu en exclusivité au mois d'août à la Gamescom, le principal atout du jeu, c'est-à-dire le fameux jetpack, cette fameuse armure, est relativement bien équilibrée. C'est ce qui me faisait peur de base, puisque c'était ses déplacements aériens qui étaient un petit peu au centre du jeu, le vol mais surtout le vol dans sa verticalité, sa fluidité, ses commandes, le réalisme et le maniement du personnage et toutes les deux m'ont affirmé que la jouabilité à ce niveau-là était une belle réussite et qu'un très gros travail de fond avait même été effectué sur ce point, qu'il avait même déjà été revu et corrigé depuis l'annonce du jeu et que l'accent avait été très sérieusement mis sur ce détail, car il faut l'avouer, il est vrai que si ça avait pêché à ce niveau-là, alors le jeu aurait probablement pris une mauvaise tournure. Donc ces choses faites, le vol, le stationnaire, les déplacements aériens, dans un premier temps, semblent être une belle réussite et me voilà donc rassurée. Allez c'est parti, on va pouvoir découvrir tout ça en détail et on va passer en revue les différents javelins, à savoir de manière générale, pour commencer que chaque javelin pourra porter deux armes sur lui, dont il faudra s'équiper avant de partir en patrouille ou entre les missions, parce que vous ne pourrez pas changer d'arme une fois la mission lancée. On commence par le ranger, le ranger qui sera donc le javelin de base du lancement du jeu, puisqu'il est capable de manier tous les types d'armes, à l'exception bien sûr des armes lourdes qui sont réservées au Colossus, on le verra un petit peu plus tard. Donc sa spécialité restera toutefois les SMG et les pistolets, puisque si par exemple nous étions dans un MMORPG pur, il serait un petit peu le DPS de l'équipe. Donc ce ranger, il a une attaque et une défense qui sont de base parfaitement équilibrées, ce qui en fait un personnage neutre, qui reste dans le juste milieu, sans exceller ni faire défaut dans un sens ou dans un autre. C'est la raison pour laquelle ce javelin sera le personnage idéal pour commencer. Après reste à voir le développement et la tournure que prendront les choses par la suite, est-ce que le côté un petit peu neutre de ce javelin ne va pas le rendre lassant et lui donner un certain manque de piquant à faire à suivre ? Donc il faut savoir que chaque javelin a sa propre attaque de mêlée, son propre support et son propre ulti. Concernant l'attaque de mêlée, cette capacité n'a pas besoin d'être acquise et ne pourra pas être changée. Donc l'attaque de mêlée du ranger, c'est une sorte de masse de choc. En gros, une attaque de proximité destinée à un combat rapproché. Une attaque qui va déployer une masse électrifiée en direction de l'adversaire, de quoi faire grimper sa tension en flèche. Alors les freelancers, c'est-à-dire en gros les joueurs, peuvent équiper différents items. Des items qu'ils vont pouvoir récupérer dans leur environnement à l'occasion des patrouilles ou des missions. Pour le ranger par exemple, les items sont les suivants. Il existe des grenades, dans un premier temps, des grenades dont le déploiement est, semble-t-il, plutôt rapide. Donc ces grenades, elles vont infliger des dégâts de zone qui vont permettre par exemple de réaliser un contrôle efficace de la foule. Si vous avez beaucoup d'ennemis face à vous, c'est l'occasion de les lancer. Alors pour info, ces grenades peuvent être modifiées en fonction des différents items que vous allez trouver sur le terrain. Vous allez par exemple pouvoir équiper des grenades à fragmentation, des grenades de feu, des grenades de givre, des grenades à tête chercheuse ou encore des bombes collantes. Donc vous ne pourrez pas tout équiper, il faudra là encore choisir avant de lancer la mission. Sous-entendu donc qu'un item que vous trouverez en cours de mission ne pourra pas être immédiatement équipé. Le ranger également possède un lanceur au poignet qui peut lui permettre de projeter différents types de missiles. Vous avez au choix un missile à tête chercheuse, une pulsion d'énergie, un faisceau d'étincelle, des darves numeux ou encore un missile qui va souffler les ennemis et les projeter loin de vous. Donc ce lanceur, il vous fournit une approche de combat bien plus flexible qui va vous permettre d'éliminer les menaces plus rapidement. Autre info, chaque javelin possèdera également une compétence de soutien, comme je vous l'ai dit, une compétence qui sera très importante pour l'équipe car il est vraiment très important là encore de comprendre que la complémentarité entre les joueurs sera un axe essentiel du développement de la campagne en coopération. Donc pour le ranger, sa capacité de soutien sera de créer des champs de force spéciaux qui permettront à ses alliés d'obtenir un avantage tactique. Vous aurez le choix entre deux champs de force, le point de rempart et le point de rassemblement. Donc comme je vous l'ai dit et j'insiste bien, il conviendra bien évidemment de faire un choix pour chaque catégorie, que ce soit le support, les grenades pour le ranger ou d'autres compétences que vous allez découvrir par la suite pour les autres javelins avant de lancer une mission parce qu'elles ne seront plus modifiables au cours de cette dernière. Concernant pour terminer l'ulti du ranger, le super en gros en quelque sorte, celui-ci va vous permettre d'envoyer une salve de missiles à des cibles multiples afin de pouvoir attaquer en simultané de nombreux ennemis. Et ceci bien sûr de façon instantanée. Donc les projectiles seront guidés et vont infliger des dégâts ciblés sur une grande partie de la zone. On passe maintenant au Colossus. Donc le Colossus qui va pouvoir utiliser quasiment tous les types d'armes, hormis comme je vous l'ai dit les deux plus petites, à savoir celles qui sont un petit peu les types d'armes réservées entre guillemets aux rangers, à savoir le pistolet et les SMG. Donc ce Colossus, il est cependant spécialiste, notamment des armes lourdes. C'est un petit peu le tank de l'équipe. Alors bien évidemment, en contrepartie, ses déplacements seront plus lents. Il va être plus lourd, l'armure elle-même semble plus massive. Donc là c'est vraiment pour les personnes qui aiment pecher, qui aiment ouvrir la route, qui aiment déblayer le terrain en quelque sorte. Alors il faut savoir que ce Colossus, il sera en contrepartie un parfait défenseur du groupe puisque vous allez le voir un petit peu plus tard, il a des capacités à encaisser qui vont être assez surprenantes. Donc côté attaque de mêlée, pour le Colossus, on est sur un Avis Match de qualité puisque le Colossus peut utiliser son châssis qui est massif et le projeter tel une arme en effectuant ainsi des plongeons aériens vers les ennemis. Des grosses attaques de frappe en quelque sorte au corps à corps. Ça va éliminer directement les ennemis les plus petits et ça va déstabiliser les autres puisque cette capacité va renverser les ennemis à proximité. Côté compétences, le Colossus possède un lanceur d'artillerie et un lanceur d'assaut. Pour les lanceurs d'artillerie, vous aurez le choix entre les mortiers hautement explosifs tels que les mortiers à dispersion, mortiers boucliers qui sont des sortes de pare-feu ou encore des bobines tels que bobines de foudre et bobines de choc. Pour les lanceurs d'assaut, là encore, vous aurez le choix entre canon lourd, lance-flamme, jet d'acide ou deux autres choix que je n'ai pas découvert pour le moment, le flak cannon et le railgun. Donc sa compétence de soutien d'équipe en revanche est très intéressante. Vous aurez le choix entre raillerie ou impulsion de déflecteur et il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que c'est un encaisseur né puisqu'il va pouvoir détourner les tirs ennemis vers lui afin de réduire les dégâts subis par ses alliés. Et là, on a vraiment une grande et une belle capacité de support pour l'équipe d'où l'intérêt forcément d'avoir un colossus dans l'équipe. Côté ulti, là encore, le canon de siège sera idéal pour éliminer une grande quantité d'ennemis qui se regroupent autour de vous en les attirant par exemple dans un point d'étouffement. Alors il faut savoir qu'il peut aussi infliger des dégâts lourds supplémentaires à un gros boss principal. On va zoomer maintenant sur le Storm, le Storm dont l'attaque de mêlée réside dans l'utilisation d'un gant spécial. Alors ce gant, il se charge et il crée une sorte de décharge électrique autour de lui qui possède une portée un peu plus élevée que les attaques de mêlée de ses collègues. Alors c'est une sorte d'éclair explosif qui sort de ce gant et qui inflige des dégâts modérés et repousse temporairement les ennemis. Alors la particularité du Storm, c'est qu'il puise dans l'univers d'Anthème, une énergie qui lui permet d'avoir des capacités supplémentaires. Alors il ramasse comme ses collègues des éléments de son environnement à la différence que ceci va lui permettre de libérer de l'énergie élémentaire brute sous forme de capacité de kinésie. Il va donc pouvoir vous permettre d'avoir une capacité de souffle ou une capacité de tempête. Donc parmi les capacités de souffle, vous allez devoir choisir entre différentes attaques, coups de foudre, tempête de glace, explosion de flamme, explosion de rime et flamme vivante. Parmi les capacités de tempête, là encore, vous aurez un choix à faire entre éclat de gelée blanche, boule de feu, boule lumineuse, faisceau glaciaire ou éclat d'arc. Donc on a vraiment des compétences très élémentaires liées notamment à l'environnement, raison pour laquelle on se trouve sur un personnage très sensible aux items qu'il va devoir récupérer dans ce dernier. Concernant le soutien, le Storm va créer un nexus ou un mur de vent qui va permettre de protéger les alliés et de les laisser en sécurité tout en permettant à ces derniers de continuer à éliminer les ennemis plus rapidement. Et enfin, côté ulti, il faut savoir que le Storm va déployer une tempête nommée Fury élémentaire. Donc cette tempête qui va manipuler la force brute d'Anthème. Anthème étant l'environnement, je le rappelle, dans lequel les personnages vont évoluer. Donc en clair, il faut comprendre que ce Storm, c'est un petit peu le personnage mythique du jeu. C'est le personnage le plus connecté avec son environnement. Au cours de son ulti, la tempête qu'il va déployer va émettre des rafales successives de givres, d'électricité et de feu et va se terminer littéralement par une explosion météorologique dévastatrice. Donc c'est un personnage curieux, énigmatique que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et enfin, on termine avec un personnage dont nous n'avons eu que très peu d'informations, à savoir l'Interceptor. C'est un petit peu l'épéiste du clan cet Interceptor, puisqu'il a une attaque de mêlée qui se compose principalement de dagues à double lame. Donc c'est une attaque de mêlée avec laquelle il va effectuer une série de coups multiples, plus ou moins aériens et qui peuvent s'inscrire dans un enchaînement et être poursuivis indéfiniment. Donc là encore, les freelancers, à savoir les joueurs, peuvent équiper différents items qu'ils peuvent récupérer dans leur environnement. Ça, c'est vraiment quelque chose de commun à tous les javelins. Parmi les items, vous allez avoir pour cet Interceptor deux catégories, le système d'assaut et le système de frappe. Et là encore, un choix à faire dans la catégorie des systèmes d'assaut, parmi les glaives chercheurs, les bombes d'acide, la cryo glaive, la mine de grappe et le spark dash, pour lequel je n'ai malheureusement pas de définition. Pour le système de frappe, même combat, vous aurez un choix à faire parmi grève des étoiles, étoile de plasma, nova, frappe de tempête ou spray corrosif. Un javelin qui est essentiellement centré autour des lames et des armes blanches. Côté support, on sait seulement que l'Interceptor possède deux qualités, le beacon cible et le cri de ralliement. Concernant ce cri de ralliement, on sait qu'il va permettre, par exemple, de débloquer des alliés à distance. Donc, petite information en parallèle, vous allez donc pouvoir vous retrouver bloqué par certains adversaires au cours du jeu. Et enfin, pour terminer, on va parler de l'ulti de cet Interceptor, donc l'ulti qui se nomme Assassin's Blade et qui utilise, vous l'aurez deviné, des lames. Donc, c'est un ulti pour lequel il va pouvoir se projeter lui-même afin de détruire ennemis et environnement autour de lui. Donc, j'ai fait le tour de toutes les nouvelles infos concernant les différents javelins. Comme je vous l'ai dit, nous avons surtout assisté à une démo sans pouvoir ni jouer ni capturer. Donc, on a pu, par exemple, voir un petit bout de Fort Arzis, le futur espace social dans lequel, je le précise, on évoluera en solo. Alors, au passage, n'hésitez pas à consulter mes vidéos précédentes de la playlist pour tous ceux qui veulent avoir un maximum d'autres informations sur le jeu. Donc, dans Fort Arzis, l'idée est d'avancer dans l'histoire avec son personnage en solo, tout en effectuant des missions de la campagne en parallèle, en coopération avec ses alliés. J'espère que vous avez bien compris la petite nuance. Donc, le choix que vous ferez dans Fort Arzis déterminera la façon dont vous allez aborder le jeu. Par exemple, l'une des missions du Fort consistera à sauver Owen, qui est un arcaniste qui se retrouve en danger. Donc, il faut savoir également que nous avons eu une partie Q&A pendant cette conférence, mais que nous étions uniquement limités aux questions sur les armures. Et comme on avait fait le tour des armures, je n'avais pas grande précision à apporter à ce niveau-là. J'ai plutôt cherché à savoir s'il y aurait d'autres possibilités dans le jeu, comme par exemple un arbre de compétences, et si celui-ci était lié au personnage ou au javelin en lui-même. Comme une sorte de doctrine à monter en quelque sorte. Mais le développeur m'a tout simplement éconduit et m'a répondu simplement de façon évasive que j'aurai la réponse à mes questions très prochainement. Donc, je n'ai pas pu approfondir véritablement sur toutes les questions que j'avais à lui poser. Je n'ai pas insisté puisque vraiment, cette conférence ciblait les javelins exclusivement. Mais j'ai pu apercevoir d'autres informations pour le jeu, comme par exemple quelques émotes que vous pourrez équiper sur votre personnage et effectuer dans les missions ou en exploration. Pas d'informations en revanche sur la taille de la map et du monde ouvert, mais il y aura semble-t-il énormément d'objets à collecter. Est-ce que cela va s'inscrire dans une sorte de livre de quêtes à effectuer, comme un nombre certain d'objets à collecter ou la totalité des objets du jeu par exemple ? On peut le supposer, mais là encore, pas de réponse à cette question. Enfin, pour terminer, il faut savoir, et ça c'est important, que vous aurez la possibilité de choisir d'activer ou non le tir allié dans votre expérience sur un thème. Donc voilà, j'ai fait le tour vraiment de toutes les nouvelles infos que j'ai au sujet du jeu. Je vous rappelle que la sortie officielle est prévue le 22 février 2019, soit dans moins de 4 mois maintenant. Alors comptez sur moi pour vous partager toutes les infos que je trouverai sur le jeu au fur et à mesure, afin de bien vous préparer à son lancement. En tout cas, vous l'aurez compris, moi j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir ce jeu, de pouvoir ne serait-ce que le tester, l'essayer, c'est vraiment quelque chose que j'attends énormément. Mais bon, il va falloir patienter. D'ici là, je vous souhaite bon jeu, geekez bien, profitez bien, et rendez-vous très prochainement pour d'autres infos, je l'espère, sur un thème. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501